merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire ça va pour pour une heure les gens vont rentrer au fur et à mesure mais on va commencer à l'heure pour les gens qui sont qui sont à l'heure merci tout d'abord de passer de consacrer ces 60 minutes avec nous un mot sur l'état d'esprit de for peace l'état d'esprit de for peace et la réussite de nos clients on est là pour pour ça et on s'engage à vos côtés aujourd'hui pendant ces quelques 60 minutes mais également jour après jour et dans les années à venir jusqu'à réussir à vos côtés pour la réussite de votre business aujourd'hui donc donc arnaud je me représente la france pour le groupe for peace on a également sam qui s'occupe des qui apprend des questions au fur et à mesure donc au fil de l'eau dans dans le chat et puis également auquel on répondra comment elle se pose et également à la fin il ya une séance de de questions réponses pour des questions globales sur l'automatisation sujet d'aujourd'hui ça va être l'automatisation au service des courts tirages et plus et voici l'agenda de de notre heure donc les problématiques de la phase pré presse qui est on va profiter pour présenter for peace très rapidement qui on est qu'est ce qu'on propose comment est ce qu'on peut répondre à vos enjeux d'imprimeurs on va illustrer ces gens de ces enjeux et les réponses qu'on peut apporter qu'on peut y apporter à travers trois illustrations on va passer un petit peu de temps pour également faire une étude du retour sur investissement de l'automatisation du poste du poste pré presse et enfin on aurait donc cette séance de questions réponses pour pouvoir adresser des questions spécifiquement vos questions à nouveau donc je répète si vous avez des questions à un moment sur sur un sujet n'hésitez pas à les poser dans le chat on y répondra à la volée donc les problématiques les problématiques du poste pré presse et comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on peut y répondre la problématique c'est que tous les fichiers qui arrivent pour un imprimeur c'est tous les fichiers qui arrivent au poste pré presse tous les fichiers clients doivent être contrôlés ils sont au coeur de la qualité ils sont au coeur de la qualité et que ce soit un dossier à 50 euros ou à 5000 euros on doit contrôler la qualité du fichier et là pour ça nos clients nous disent comment gagner du temps sur la phrase pré presse comment améliorer nos marges sur l'ensemble du dossier comment accélérer la mise en production qui peuvent être freinés par les validations de b at et puis quand on a de nombreux dossiers de nombreux petits dossiers comment est ce qu'on peut s'y retrouver sur le suivi de production dans l'atelier donc for peace est là pour répondre à ces problématiques nous ce qu'on propose c'est du business pour les imprimeurs c'est des solutions pour les imprimeurs pour les aider dans leur business avec des gains de productivité en mettant en place des solutions d'optimisation et d'automatisation du poste pré presse on est l'équipe d'experts d'une quinzaine de personnes à tous la double compétence chaîne graphique informatique certains d'entre nous sont des super experts ils sont membres par exemple de deux commissions comme le gain de voir groupe et ça nous permet de revendiquer le fait d'aller des fois plus loin que ce que imagine nos clients pouvoir faire avec l'automatisation du poste pré presse aller plus loin que certains confrères sur les mêmes domaines d'expertise et cette expertise elle a un rayon d'action global puisque notre coeur de business évidemment se situe en europe on est une société qui a son siège en belgique mais on a un rayon d'action qui est global puisque on intervient non seulement en europe mais également aux états unis et en asie au niveau de nos références sur l'automatisation du poste pré presse et on a ces références là ici toutes ces références sont pertinentes car toutes ces entreprises ont été confrontées aux problématiques d'automatisation du poste pré presse et on les a accompagné à des solutions qui seront proches des solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui notre tueur de métier c'est l'imprimerie et c'est la réussite du business de l'imprimeur et ce qu'on veut amener à l'imprimeur c'est la capacité d'améliorer ses marges d'améliorer l'expérience ou les clients de l'imprimeur avec l'imprimerie de lui permettre de prom de produire plus sereinement et finalement en synthèse de pouvoir faire plus de chiffres d'affaires avec des ressources constantes donc pour un vaste programme donc mais pour vous présenter concrètement notre offre un dessin vaut mieux qu'un grand discours qu'un long discours donc on va présenter trois trois illustrations qui vont mettre en scène trois protagonistes Thierry donc le client de l'imprimeur qui va passer des commandes qui va vivre une expérience avec avec une imprimerie mélissa donc qui au poste prépresse et qui doit gérer la qualité des fichiers clients et puis auto qui va venir incarner l'automate l'automatisation du poste l'automatisation du poste prépresse et ces trois acteurs vont être mis en scène dans trois exemples un premier exemple où on verra comment notre automate prépresse auto va pouvoir gérer 100% d'un process en automatique dans un deuxième exemple on verra comment mali mélissa a du temps pour être en valeur ajoutée en focus sur la valeur ajoutée sur son poste et le troisième exemple on verra comment Thierry et bien est au sein d'une expérience fluide et efficace avec son imprimeur et du coup il va se retrouver fidélisé alors c'est parti premier exemple on va partir d'un site web to print donc Thierry donc est un gestionnaire de restaurant à sushi il a besoin de créer des flyers pour une opération de communication et donc il va utiliser un portail web to print chez son imprimeur qui s'appelle stratus print donc là les exemples sont mis en oeuvre autour d'une web to print mais ça pourrait tout à fait la même la même chose avec des commandes qui sont issus d'un erp générique ou d'un erp métier comme master print ou game 6 là ce qu'on va prendre comme exemple c'est l'exemple d'un flyer ce flyer ne va pas avoir on va prendre le bon cas un cas simple qui marche ce flyer ne va pas avoir de problème particulier justement qu'il n'y a pas de problème particulier on va voir qu'il va pouvoir être envoyé sans opération manuelle dans le flux jusqu'à la presse et que le statut de la commande va être remonté dans un tableau de bord en permanence sans opération manuelle on va pouvoir piloter on va pouvoir piloter à partir d'un tableau de bord le statut de cette commande alors c'est parti je suis le client je vais passer j'ai besoin de faire des flyers donc je comme passe une commande de flyers sur mon portail sur le portail web to print je passe commande pour 100 flyers ça y est j'ai passé ma commande maintenant je suis dur du côté du de l'imprimeur la commande et du côté de l'imprimeur pour illustrer le sujet on va voir les commandes dans un back office donc c'est un back office qu'on met en oeuvre chez nos clients qui permet qui permet d'avoir un tableau de bord de production constant sur la production et là ce qu'on va voir donc ici on voit ce tableau de bord donc avec les commandes qui sont en cours chacune des commandes à une référence avec une date de livraison quels fabricants qui s'en occupent quelle est la typologie de produits la quantité et puis également quelles sont les grandes phases de production et dans quel état elle se situe donc ici la phase pré-presse ici la phase production et ici la phase de livraison alors où est notre commande notre commande pour pour thierry est arrivé ici donc le cette commande pour le restaurant sushi penguin concernant une centaine de fleurs une centaine de flyers et on voit qu'au niveau du prêt presse bc ok que la production est en cours et que la commande est à et dans son statut de livraison est en mode à livrer qu'est ce qui s'est passé donc on va à chaque fois cliquer sur la commande pour voir ce qui s'est passé au niveau du lot de l'automatisation là ce qu'on voit à ce niveau là ça va être que à 12h13 et bien le flay comment est arrivé sur le système sur le site comment la commande a été passée sur le site web print elle a été extraite vers le faire l'automate avec les données de la commande c'est à dire le type de produits des flyers le client le la quantité les dimensions de les dimensions du du document et à ce moment et le pdf et à ce moment là le pdf va être contrôlé par l'automate en termes de résolution d'image de de fonds perdus etc etc et à partir de ce moment là comme le pdf ne contient pas de problème particulier il a été contrôlé ok et bien été poussé automatiquement vers le rip de la hp puisque ici on est sur des flyers et qu'il a été paramétré dans dans les paramètres du système automatique que c'est pour des flyers de ce grammage là c'est la presse indigo la presse hp indigo qui va être sollicité et donc c'est ça qu'on voit ici dans l'historique l'historique de l'automatisation on peut laisser se dérouler le processus au bout quand la commande va être imprimé conditionné et empaqueté le logisticien va venir chercher le colis va flasher le code barre pour signifier sa prise en charge et l'automate va être également lui connecté au système d'information du logisticien comme dpd chronopost ou autre et donc va être en capacité de de venir mettre à jour le statut de la livraison de la commande donc à ce moment là quand le système de mise à jour par exemple de dpd a été mis à jour pour dire que la commande a été prise en charge au niveau de la livraison à partir de ce moment là voilà ici on voit que le statut est maintenant passé en livraison et on va en profiter puisque la commande est en livraison pour mettre à jour le statut de la production a terminé et c'est comme ça qu'on a un tableau de bord qui en permanence donne le statut de le statut de production de chacune des commandes sans aucune intervention manuelle par les opérateurs alors quels sont les quels sont les bénéfices et qu'on n'a aucun dp dans cette production qui a été mobilisé au niveau du pré presse et dans le suivi du du tableau de bord on voit qu'on a une accélération de la mise en production puisqu'il n'a pas eu de blocage humain pour vérifier la qualité du pdf ni pour le ni pour le mettre en production sur la hp et qu'en permanence on est capable de piloter sa production grâce au tableau de bord qui est maintenu dans un état en temps réel ça c'était pour le premier exemple je sais pas si ça mais il ya des questions au niveau du premier exemple encore encore donc je continue pour le deuxième exemple qui va être ce coup ci orienté autour de mélissa parce que et on va prendre comme exemple on va prendre maintenant un exemple autour de carte de visite thierry a besoin de carte de visite pour à nouveau son son restaurant et on va voir comment dans ce cas là il va y avoir un problème de fonds perdus sur la carte de visite on va voir comment est ce qu'on peut mettre en conformité le pdf créer des fonds perdus automatiquement demandez quand même une validation à mélissa pour s'assurer que le travail de correction automatique est parfaitement conforme à ce que elle souhaite la commande mélissa d'un simple glisser déposer va pouvoir relancer la production vers vers les presses alors c'est parti je me situe dans maintenant à nouveau dans la peau d'un client je vais passer donc des commandes de deux cartes de deux cartes de visite je vais télécharger un fichier sur lequel il va y avoir un problème de fonds perdus je me retrouve à nouveau dans la peau de l'imprimeur à vous avec cette nouvelle commande qui se situe ici donc pour 200 cartes de visite et on voit qu'au niveau ici au niveau pré presse mais ça en orange parce qu'on en attente d'une opération d'une opération au niveau pao et que du coup la production est bloqué alors voyons ce qui se passe au niveau de ce qui se passe de du dossier ici dans l'historique eh bien on voit qu'il y a eu un problème parce qu'il n'y avait justement pas de fonds perdus donc cette erreur ça c'est une erreur classique ce que permet de faire l'automate c'est qu'il va corriger avec un effet miroir le le fonds perdu et envoyer un mail à mélissa qui au postre pré presse pour lui dire ben voilà il y avait un problème j'ai corrigé le problème est ce que tu peux regarder si mon travail de correction est est correct par est ce que c'est bon pour toi est ce que mon travail de correction est bon pour toi donc ce mail de l'automate vers milissa le voilà donc telle commande 200 cartes de visite création il y avait un problème voilà ce que j'ai fait donc j'ai créé des fonds perdus dit auto l'assistant pré presse et on va pouvoir et j'ai il a associé au mail donc le pdf qui a été corrigé donc le pdf le voilà effectivement je vois qu'ici il n'y a plus de problème sur les fonds perdus au recto comme au verso donc moi en tant que mélissa opérateur du poste pré presse je vais pouvoir prendre ce fichier pdf et le remettre dans un dossier réactif dans un autre folder de manière à le renvoyer automatiquement vers la vers la production une fois que ce fichier est posé dans l'autre folder l'autre dans l'autre folder l'automate va détecter que ce fichier est posé et ce fichier a été déposé dans l'autre folder il va pouvoir s'en saisir et le relancer dans le flux de production et du coup passer la phase de la phase pré presse en mode hockey la phase de production en mode en cours et mettre à jour donc l'historique maintenant dans l'historique on voit ici que le fichier à 12h24 il a été validé par les haos par la pao c'est à dire que mélissa l'a pris la regarder la validé la poser dans le la poser dans le haut de folder et donc du coup il a été récupéré par l'automate pré presse pour le renvoyer vers la hp donc les quels sont les bénéfices là dans qui sont montrés par cet exemple là c'est qu'est ce qu'on voit c'est que les contrôles qualité mais sont systématisés sur tous les sur tous les jobs et que mélissa c'est systématisé sur tous les jobs et que mélissa n'a pas à faire ce travail de contrôle systématique elle a juste un travail de pilotage de regard sur un travail de correction qui a déjà été qui a déjà été fait là c'est pour illustrer la correction qui a été mis en automatique on a mis mélissa dans le process mais on pourrait tout à fait imaginer ne pas mettre de validation par un opérateur et considérer que les corrections qui sont réalisés par le système par le système automatique sont toujours valables et les pousser les pousser en 100% automatique vers 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 les presses du coup ça je sais pas s'il ya des questions par rapport à cette cette exemple non encore ok donc du coup je je continue on va prendre un troisième un troisième exemple autour autour d'une bâche donc la série notre client directeur du restaurant va vouloir commander une bâche à oeillet et dans ce cas dans ce cas là il va envoyer un fichier un fichier pour l'impression de cette bâche et on va voir comment et bien le système automatique va permettre de positionner les oeillets sur le bat proposer de l'information sur la commande sur le bat pour même de manière à proposer une expérience améliorée pour pour tirer dans sa commande dans sa commande on va voir comment cette commande là est gérée sans aucun sans aucun opérateur du côté imprimé juste le seul humain qui va être dans ce process ça va être tiré le client alors c'est parti notre client tiré va venir sur le site internet commandé une bâche à oeillet il va télécharger son fichier pour pour impression on va retrouver à nouveau notre commande de bâche dans le dans le back office dans le tableau de suivi et là ce qu'on voit au niveau du de l'opération prépress c'est qu'on est en attente on est à nouveau en mode orange pourquoi parce que ce coup-ci la commande a déjà été traité par le système automatique et on attend le BAT du client pour cette commande et donc du coup et bien la la production est bloquée en attente du BAT alors qu'est ce qui s'est passé on va aller voir ça dans le dans l'historique à 12h13 et bien Thierry a passé sa commande dans le dans le système de web to print ça a été exporté par le système de web to print ni dans le système de automatique de gestion du pré presse le fichier a été contrôlé avec un a été contrôlé qualitativement c'était ok il n'y avait pas de sujet particulier par contre qui ce qu'il a fait c'est qu'il a rage le système automatique a rajouté des oeillets et habillé le fichier pour présentation du BAT ensuite ce BAT ce BAT a été envoyé par mail aux clients de manière à ce qu'ils puissent le visualiser et le le valider ce mail le voilà donc voici le mail qu'a reçu le client bonjour vous avez vous avez choisi l'option BAT numérique sur votre sur la bâche à oeillets que vous avez commandé pour voir ce BAT il suffit de cliquer sur le sur ce lien donc c'est ce que va faire le client ici cliquez ici pour valider votre BAT numérique Thierry clique sur le sur le lien ça l'emmène dans son navigateur et dans le navigateur il voit le BAT il voit son fichier habillé des informations des informations de commande des informations de sa commande de la de l'image de marque éventuellement de l'imprimeur et également des oeillets qui ont été ajoutés sur son fichier manière à ce qu'il voit si c'est ce qui si c'est ce qui correspond à sa commande ça correspond à sa commande qui va pouvoir venir accepter le BAT à travers ce bouton vert et clique sur accepter à partir du moment où il a accepté ce BAT ça va le système de BAT va renvoyer le ok vers auto auto va pouvoir venir ici mettre à jour donc le statut de l'opération de pré-presse à ok et le statut de la production à en cours puisqu'il aura routé automatiquement la la bâche pour ce pour le coup vers la machine vers la machine et fille puisque c'est une une bâche imprimée en grand format c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on voit dans l'historique de la commande quand je clique ici sur l'historique de la commande je vois que à 12 heures donc à 12h13 auto l'automate a envoyé le BAT au client et qu'à 12h43 le client a validé le BAT à travers le BAT en ligne et que du coup celui-ci à 12h43 la production a été relancée on voit ici dans cette dans cette historique là les bénéfices l'expérience client est améliorée il n'y a pas pourquoi parce qu'il n'y a pas aucun il n'y a aucun blocage c'est à dire que le BAT est immédiat vers le client il a l'impression d'avoir une imprimerie extrêmement réactive les informations de sa commande les informations de sa commande sont claire et correctement présenté sur le sur le BAT le façonnage final de son produit a été a été mis en valeur sur le BAT qui lui qui lui est présent qui lui est présenté et donc tout ça ça amène la fidélisation du client vis-à-vis de l'imprimeur qui propose cette cette expérience là en plus aucun comment on peut le remarquer aucun opérateur du côté de l'imprimeur n'a été mobilisé pour gérer cette relation cette relation client est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ces trois exemples que je viens de vous montrer non pas de question alors je continue en fait ce qui est très intéressant au niveau de l'automatisation du post pré-près c'est qu'on peut véritablement aller très loin et souvent dans des dimensions que les clients n'imaginent pas par exemple au niveau des par exemple au niveau des étiquettes si par exemple des étiquettes adhésives très souvent ce que nos clients nous disent c'est qu'on pour imprimer une étiquette adhésive ils reçoivent un fichier très brut et qui ne correspond pas aux fichiers nécessaires à la production dans cet exemple là ce qu'on va voir c'est que si on reçoit une étiquette avec un fichier brut sans traitement particulier au niveau des couches et bien on va pouvoir rajouter en automatique en détectant le bord de la le bord de l'image rajouter une forme de découpe ça c'est un slide de trop mais on pourrait également sur le même principe rajouter un vernis sélectif par exemple on peut aller encore plus loin dans la on peut aller encore plus loin dans l'automatisation du poste pré-presse on peut automatiser les les impositions donc le poste l'automate pré-presse peut piloter un outil pour faire des planches imposées et c'est de manière automatique alors soit de manière des impositions classiques de type côté côté mais également on peut optimiser le l'utilisation du média on peut optimiser l'usage du papier avec une la création de feuilles qu'on appelle idéal mais également on peut aussi au thome automatiser des amalgames en mélangeant des en mélangeant des jobs des commandes qui sont différentes sur une même feuille en optimisant le le format papier et puis on peut donc ça c'est un amalgame un amalgame qui amalgame des formats carrés mais on peut également faire de l'imbrication en optimisant des formes complètement irrégulières et en optimisant le format le format média même avec des formes complètement irrégulière est-ce qu'il ya des questions par rapport à ces sujets de d'imposition d'amalgame encore alors je continue d'avancé le retour son investissement alors le l'automatisation du poste pré presse évidemment c'est un invertissement c'est un investissement complémentaire aux investissements presse sur le poste pré presse on peut se poser la question de savoir quel retour son investissement alors pour adresser ce sujet chaque cas est spécifique donc on va prendre un certain nombre d'hypothèses qui va permettre d'éclairer un petit peu ce sujet donc ce qu'on va dire c'est que globalement sur sur tous les jobs dans surtout les jobs on va devoir recevoir les fichiers on va devoir le partager on va devoir partager le fichier en interne d'un collaborateur à un autre on va devoir contrôler la qualité du pdf on va devoir c'est dans certains cas préparer le fichier pdf pour la production on va devoir envoyer des emails à son client ou en interne par rapport à ces fichiers certains certains jobs vont de vont nécessiter des bt ou des bt particuliers on va vous vouloir les imposer ces fichiers le route et les envoyer vers les rips des des presses et à la fin du du process archiver le fichier donc toutes ces opérations ne sont pas forcément nécessaires sur toutes sur toutes les commandes et ne prennent pas exactement tout à fait le même temps donc on a pris comme hypothèse fait par exemple dire être pour traiter manuellement la réception de fichiers ici on dit que c'est deux minutes et par contre sur 100% des commandes reçues 100% des commandes reçues on va dont on va gérer cette opération pareil pour le partage des fichiers peut-être que partager un fichier en interne ça va nous prendre deux minutes par contre 100% des commandes on va devoir le faire etc etc pour chacune des opérations on a pris des hypothèses de temps et puis de pourcentage de commandes qui implique qui implique cette opération et en prenant un coût horaire pour un coureur moyen de l'opérateur qui va faire ses opérations manuelles eh bien on va pouvoir déterminer finalement un coût et donc un retour et un coût et un retour sur investissement par économie des temps opérateurs qui étaient associés à chacune des qui étaient associés à chacune des des opérations manuelles et donc ce que l'on voit c'est que donc ici en bleu on a le retour sur investissement à un an en rouge on a le retour sur investissement à deux ans par rapport à un volume de par rapport à un volume de commandes par mois donc ici on voit le retour sur investissement pour 100 commandes par mois ici on voit le retour le niveau de retour sur investissement pour 200 pour 200 commandes par mois et vous voyez où je veux en venir c'est que c'est à dire que le retour l'équilibre de retour sur investissement dans les hypothèses qu'on conseille de donner là et on peut on est à votre écoute pour adapter ce calculateur à vous à vous qu'à vos cas spécifiques de chacun on voit que l'équilibre est à aux alentours de 300 commandes par mois dans les hypothèses moyennes qu'on se donner et qu'à partir de 400 commandes par mois on a un retour sur investissement qui est assez assez intéressant je profite de ce slide pour vous poser des questions savoir si vous avez des questions par rapport à la présentation de ce slide Sam j'imagine que non donc je continue avec le slide sur les technologies l'état de nos savoir-faire c'est d'avoir une expertise globale sur les solutions pour les imprimeurs donc notre vision et notre manière de faire c'est d'être c'est généralement de faire avec les outils qui sont déjà en place chez chez les imprimeurs de pas c'est de faire avec déjà de se les technologies existantes mais pour rendre pragmatique cette présentation il fallait bien citer quelques quelques outils et donc quelques technologies donc voici typiquement les technologies qui pourraient être mises en oeuvre dans des sujets d'automatisation tel qu'on vienne est ce qu'on vient de le présenter donc le coeur du le coeur de l'automatisation au niveau des flux ce serait le moteur en focus switch c'est lui qui permet par exemple de récupérer les données d'un site web to print ou de récupérer les données d'un erp comme master print et venir venir les gérer au niveau du au niveau de la production kalas pdf toolbox c'est le moteur pdf c'est lui qui permet de détecter les problèmes sur les problèmes ou les absences de problèmes sur sur un pdf et en cas de problème ou de nécessité de préparation pour la production de venir faire les opérations nécessaires pour mettre le pdf en conformité avec la production et c'est lui qui va venir remplacer les opérations manuelles qui sont faites par l'opérateur c'est lui qui va permettre de les automatiser dans dans le flux le tableau de bord de suivi de production qu'on vous a présenté c'est en sorte de back-office de back-office de commande là on l'a présenté avec l'outil monday puisqu'on a développé un connecteur à la solution monday qui est une solution une sorte de suppléaire tableau excel sur internet grâce à un connecteur entre switch et monday les opérations d'optimisation et de les opérations de d'imposition et d'amalgame peuvent être faits pour une partie sous kalas pdf toolbox et pour tout ce qui est amalgame et optimisation de médias piloté par les coûts on se tournera vers une solution type imp de l'éditeur in soft et enfin les portails web to print publics ou privés sont un excellent moyen de normaliser l'entrée des fichiers dans vos flux de production et là ce qu'on a ce qu'on a vu comme solution c'est la solution c'est la solution c'est la solution prézero Sam je sais pas s'il y a des questions par rapport au techno non très bien on continue d'avancer donc les facteurs clés de succès d'un projet d'automatisation du poste pré-presse il y a trois grands le premier c'est d'avoir un interlocuteur unique d'avoir un chef de projet référent sur tout le pilotage de l'automatisation quelqu'un qui soit généralement au poste au poste pré-presse et qui connaît les tenants et les abutissants des problématiques pré-presse de l'imprimerie l'automatisation du pré-presse et de la production c'est un enjeu fondamental pour l'imprimerie et donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une direction qui est impliquée dans le projet et qui comprend bien quels vont être les impacts notamment au niveau d'intégration soit avec les sites web to print soit avec les soit avec les systèmes ERP et enfin c'est important de considérer le projet d'automatisation comme un projet au long cours qui va nécessiter de faire une amélioration continue des process si on veut véritablement se rapprocher le plus possible d'avoir une automatisation le plus proche possible des 100% voilà j'en ai terminé avec cette présentation est-ce que vous avez des questions je suis à votre disposition pour pour y répondre on peut passer en mode audio je sais pas je vous Nicolas, Mickaël, Didier, Jérôme est-ce que vous avez des des questions, des remarques ? j'ai une question de Nicolas vers le chat pour en parler un peu les intégrations avec les ERP par exemple le type GAM6 oui donc par exemple aujourd'hui il y a trois grands acteurs sur les enfin comme ça trois grands acteurs me viennent en tête au niveau des des ERP métiers pour les imprimeurs il y a Multipress Data Line il y a GAM6 et il y a ECOFI Masterprint pour chacun chacun de ces acteurs comment est-ce qu'on fonctionne ? en fait on extrait un fichier XML du système de données de l'ERP ce qui permet de récupérer la commande donc avec le nombre d'exemplaires, le produit, les différentes options qui sont associées au produit le PDF et c'est cette extraction de l'ERP qui va qui va permettre d'envoyer la commande dans le dans le flux switch et de la même manière on va pouvoir réintégrer post traitement on va pouvoir remettre à jour l'ERP je donne un exemple par exemple ce qu'on pourrait imaginer c'est avoir des bons de livraison qui sont qui reviennent émergés parce qu'ils ont été signés par le par les clients comme quoi ils ont été bien été livrés pourrait tout à fait on on prend le bon de livraison on scanne le numéro de dossier sur un copieur et c'est le scan de ce c'est le scan de ce numéro de dossier qui va venir à travers à travers switch mettre à jour le fait que dans le dossier master print ou gamme 6 que le dossier a correctement été été livré c'est un exemple parmi 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 tout est-ce que ça répond à votre question Nicolas oui il dit oui une interaction dans les deux sens extraction de la donnée vers vers le flux ça c'est un sens et un deuxième sens mise à jour de la donnée du flux vers le ERP dans votre sens ok est-ce que profitons-en est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions sinon c'est que c'était très clair donc j'imagine j'imagine que c'est bon à ce moment-là je pense qu'il y a une autre question de Mickaël avez-vous déjà interfacé avec PACE d'IFI ça ne me j'ai pas l'élément de réponse je prends le point et je répondrai par mail si vous voulez bien ok ok généralement les sujets de pour vous donner un élément de réponse Mickaël c'est très souvent une extraction xml une extraction xml de la de la donnée avec un pdf avec un pdf associé c'est le moyen c'est le moyen classique après il y a d'autres moyens de s'interconnecter certains proposent comme DataLine proposent des api j'ai une question oui Nicolas dans l'exemple 1 et 2 il n'y a pas de BAT vers le client non alors dans l'exemple que nous avons construit il n'y a pas de BAT client parce que on voulait construire un exemple pédagogique qui adresse un sujet après l'autre évidemment on pourrait tout à fait intégrer un BAT sur tous les jobs sur tous les types de production de manière de manière classique ou considérer qu'on a des BAT en fonction des types de jobs par exemple on peut considérer que sur une carte de visite comme c'est une carte de visite en numérique et que finalement sur une impression numérique le BAT point n'existe n'existe pas finalement c'est mettre une friction une friction inutile dans la relation client que de faire un BAT sur le sur la carte de visite maintenant on peut aussi considérer que c'est la validation commerciale nécessaire aux clients pour vous dire pour se prémunir qu'ils vous disent mais il y a une erreur sur mon adresse e-mail ou m'avait imprimé un truc sans que je donne ma validation et vous devez me réimprimer mes cartes de visite parce qu'il y a une erreur sur mon adresse e-mail donc les deux sont les deux sont envisageables et vous il n'y a pas de schéma préconçu c'est l'imprimeur qui configure la relation client comme il comme il a envie de la configurer comme il a envie de la de la voir ça répond à votre point est-ce qu'il y a d'autres d'autres sujets non c'était la dernière question que j'ai ah oui donc avez-vous d'autres interfaces qu'un web to print pour lancer des commandes dans l'enflux LRP oui il y a le RP lui-même c'est ce que c'est ce que j'ai c'est le point sur lequel j'ai pas insisté assez c'est à dire que là je prends on a pris l'exemple d'un d'un web to print parce que ça donne une image très claire de la commande et on voit tout de suite comment ça fonctionne si on pourrait tout à fait imaginer avoir des forces commerciales qui passent des commandes qui passent des commandes dans un master print qui propose un devis un devis master print au client et qu'à validation et qu'à la validation de ce devis ça soit le master print qui lance la commande comment on imaginerait par exemple avoir une adresse email qui s'appellerait commande at monimprimerie.fr par exemple et que le client pour validation renvoie le devis à cette adresse email c'est une idée parmi tant d'autres renvoie le devis pour commande à cette email avec le PDF associé et dans cette adresse email là servirait d'injection au flux c'est à dire que c'est l'adresse c'est un envoi à cette adresse un envoi du devis et du PDF à cette adresse commande at par exemple en l'occurrence monimprimer.fr qui ferait que la commande et les données de la commande sont extraites de master print par exemple et sont envoyés dans le flux ça c'est un point très important sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté c'est l'exemple est pris avec un web to print on pourrait tout à fait utiliser data line master print game 6 avec un commercial itinérant ou un deviseur qui valide la commande et c'est cette validation de commande qui lance qui démarre le flux voilà j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions donc il me reste plus qu'à à vous remercier je suis à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin en one to one mais n'hésitez pas à votre disposition on pourra parvenir l'enregistrement de cette l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation Sam peut-être oui normalement une petite éditation mais normalement vers lundi vous avez tout un mail de moi avec comme Arnaud a dit une présentation et l'enregistrement et avec tous les données contexte d'Arnaud si vous avez encore des autres questions voilà dégoûté je vous remercie beaucoup pour votre pour votre temps et puis je vous souhaite une excellente journée à tous